Musique Un ouvrage extraordinaire au creux de cette montagne des Alpes. Une centrale électrique va bientôt être mise en service. Les travaux, débutés en 2010, constituent actuellement le plus grand chantier hydraulique de France. Deux tunneliers géants ont percé la roche, d'immenses galeries ont ainsi été aménagées. Au total, le chantier Romange-Gavet a permis d'extraire 310 000 m3 de matériaux, soit une centaine de piscines olympiques. Pour cela, plus d'une centaine d'entreprises est intervenue et jusqu'à 300 compagnons ont travaillé en même temps 24h sur 24, 365 jours par an. C'est un projet qui consiste à construire un nouveau barrage, une galerie de 10 km de long, connectée à des cavernes souterraines par un puits blindé de 160 m de haut. Et dans ces cavernes souterraines, nous allons installer deux groupes de production hydroélectrique. Un tel chantier exige une sécurité optimale. EDF a choisi pour cela APAV. Plusieurs missions lui ont été confiées. La coordination SPS et la prévention sécurité, le contrôle des soudures sur le blindage des puits de chute et sur les dissipateurs d'énergie, les contrôles de protection basse tension et des prélèvements des mesures d'air pendant le creusement par les deux tunnels libres. Au total, trois coordonnateurs SPS APAV ont été mandatés au plus fort de l'activité. Nous menons des actions de terrain de façon très pragmatique, beaucoup d'échanges, de la vigilance partagée. On prend le temps d'expliquer aux gens sur le terrain leurs risques propres, les EPI qu'ils doivent bien porter. Donc on va au-delà de la gestion de la coactivité. Dans ces galeries souterraines, il faut installer les énormes machines qui produiront l'électricité. L'objectif est ambitieux, remplacer les six centrales et les cinq barrages existants par cette unique centrale dernière génération qui devra fournir 30% d'énergie supplémentaire. C'est donc une véritable usine souterraine qu'il faut sécuriser, notamment par l'usage de bonnes pratiques. Je présente une bonne pratique qui est mise en place par l'entreprise GIE Général Electric qui consiste en début de journée à évaluer les risques et à mettre en place les pratiques nécessaires pour pallier à ces risques et responsabiliser les intervenants, donc suivant un cadre qui est prédéfini et qui est mis à jour chaque journée. Cette gestion des différents intervenants se fait au travers d'une réunion interface. Cette réunion interface a lieu en chaque début de semaine où les différents lots présentent les travaux qui sont à venir et au niveau de la maîtrise d'oeuvre EDF, ils sont organisés pour éviter les zones de coactivité. Aujourd'hui, les derniers aménagements sont en cours, comme la pose de cette turbine d'erniquerie dans les différentes salles enterrées à Pave, veille au moindre risque. La particularité de la mission telle qu'elle est réalisée ici, c'est qu'à la demande d'EDF, on intègre ce qu'on appelle les risques propres, c'est-à-dire qu'en tant que coordonnateur, on s'arrête en général au risque exporté-importé, la coactivité entre entreprises. Et si on va au-delà, on regarde aussi en matière de risque propres s'il y a des choses qui sont mal maîtrisées. EDF nous attend aussi, au-delà de cette prestation, sur le comportement et la culture sécurité de qui ? Du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et surtout des prestataires. Aujourd'hui, c'est véritablement une relation de confiance et sur notre plus gros projet, on avait à cœur de pouvoir retravailler avec la Pave. A l'extérieur, le barrage est déjà construit. Il est équipé d'une passe à poissons pour sauvegarder la faune aquatique, une implantation discrète qui se fond dans le paysage. EDF et APAF participent ainsi au développement des énergies renouvelables. Le groupe de production totalisera 92 MW pour une production annuelle de 560 millions de kWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 200 000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501